alors suivant et là c'est pour les blancs tourner l'échiquier donc pièce protégée donc si je prends là le foulard n'est plus protégé et là c'est pour les blancs tourner l'échiquier qu'est ce que ça ferait si je fais ça je sais qu'il faut pas toucher au pion là normalement mais là et ben il est défendu pareil il n'a pas de casse de repli et ben oui c'est ça si je fais ça après j'attaque les deux là lui il va manger ça ben non il va il va se barrer parce qu'en plus si je mange ça et que lui mange ça et ben je mange je mange la dame donc non voilà bah oui oh bah c'était simple ça c'était simple d'ailleurs il m'a pas valu beaucoup de points comment ça se fait 9 points seulement c'est alors il était à 1800 et quelques mais bon là je suis à 2041 je vais avoir des problèmes qui sont au dessus de 2000 et moi je vais plonger parce que je n'ai pas encore le niveau pour être à l'aise dans cette zone là je suis à l'aise au 1900 2000 c'est un peu trop fort pour moi alors ici donc on a les noirs c'est bon ok est-ce que je peux faire quelque chose avec ce cavalier t'as pas l'air simple là bon celle là elle est morte hein donc à mon avis il va y avoir un coup de tour comme elle est ah bah quoi que non si elle va là elle se sauve donc c'est peut-être pas peut-être pas la bonne idée de partir du principe que la tour va bouger si je prends là il va pas me prendre ça parce que moi je prends la la dame et bah je pense que c'est ça le bon coup oui ah tiens ah oui attends j'aurais échangé les deux dames contre eux les deux tours contre eux ah oui bah c'est bon là voilà ah bah je suis assez content je suis assez content 1913 voilà on est encore dans la zone où ça va je peux gérer donc c'était avantage milieu de partie court problème ok alors au blanc ah ouais alors c'est pas une finale parce qu'il y a encore les dames mais c'est pas simple là là je vous annonce que je trouverai pas est-ce que alors si je prends ça ça fait échec le roi est obligé de prendre échec il n'a que là et mat alors on récapitule je prends là ça fait échec il peut pas aller là on va faire ça il peut pas aller là il peut pas aller là donc il n'a que la prise ok on prend après moi je vais là et je fais échec donc il ne peut pas aller sur les trois cases là puisqu'il y a le roi et puis il y a la dame il ne peut pas aller sur la case là il ne peut pas aller sur les cases là il ne reste plus que cette case là ok donc on a le roi qui est ici la dame qui est là et si je me mets là tac 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 et le roi qui est là donc ça ça il ne peut ou est-ce qu'il ne peut pas aller là ok donc c'est bon là je ne vois pas ah bah si il y a le ça ça pourrait venir foutre la merde mais est-ce que ça fout donc c'est le roi le fou qui va aller là normalement si je fais ça il y a chaque émat là oui ah non oui mais j'ai plus j'ai plus non 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 attends si je fais ça il va faire ça donc j'ai madame qui est là je peux aller là lui hop il irait là donc non c'est pas il ne faut pas aller là je n'avais pas pensé que le fou pouvait bouger par contre si je vais ici et bien là il est mat oui parce qu'il ne peut pas aller ici il ne peut pas aller là il ne peut pas aller là il ne peut pas aller là il ne peut pas manger ok voilà ah bah c'est bon 1970 ça va il n'était pas je m'attendais à plus compliqué c'est pour ça alors là on a les noirs je ne vais pas protéger si je fais ça je fais ça je mange la tour mais ça paraît trop simple il doit y avoir un piège ou un problème ah non 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 donc dame là roi ici alors attends là soit je prends la tour soit je fais ça non je vais prendre la tour et après s'il ne se barre pas et bien je fais ok donc ah non il y a la tour ici bien joué bien joué idiot bien joué idiot peut-être joué trop vite est-ce que ça serait ça ah l'idiot ah puis alors c'est 23 points d'un coup là je marquais 8 12 13 et puis il y a moins 23 donc si je vais là il y a échec il peut soit aller là soit aller là soit aller là mais ici ce n'est pas une bonne idée donc il va là par contre c'est quoi la suite à mon avis ce n'est pas ça ah bah si il mange le cavalier voilà ah quel dommage ça me coûte 23 points ça je l'avais trouvé la réponse mais remarquez j'aurais fait j'ai fait une erreur quand même parce que je l'ai vu après que la dame défendait la bon ça je je ne le compte pas valider donc là on a les noirs encore une fois ah une finale ça mon rêve alors si je fais ça 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 il ne peut pas me rattraper normalement il ne peut pas rattraper ah oui mais alors attends si je fais ça il fait ça je fais ça ah bah si non mais c'est bon je peux ok ah bon ça ah des 1800 ouais ok ça c'est c'était pas bien compliqué il faudrait que j'ai pas en tête l'histoire du carré là pour si le roi il n'est pas dans le carré il ne peut pas le rattraper j'ai pas encore le dessin du carré en tête ah putain moins 23 moins 20 c'est scandaleux ça alors on a les blancs donc il faut que je retourne le ok les blancs les blancs les blancs le cavalier n'est pas protégé d'ailleurs il a fui il a fui il attaque là donc ce n'est pas un plan mais il attaque la 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 dame la tour et la dame donc à mon avis la dame n'est pas contente est-ce que en faisant ça 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 va pas plus loin là échec il n'y a rien qui peut le roi est obligé de se barrer il n'y a que là qui peut aller si je vais là échec il peut soit retourner là mais bon soit partir ici mais est-ce que ça avance à quelque chose est-ce que ça échec le roi en e7 ça sert à rien le sacrifice de dame ne sert à rien puisque j'ai rien pour faire mat juste après donc dame en f6 si je laisse le cavalier manger madame ça ne m'apporte rien si ce n'est la défaite assurée enfin selon moi encore une fois je ne suis pas un grand expert en échec même je ne suis pas un expert je suis juste un banal quelqu'un qui connaît les règles est-ce qu'il y a un coup qui me dit ah oui évidemment c'est ça mais non là je ne vois pas parce que mes tours bon ben je ne vois pas à quoi elles peuvent me servir pour le moment ça il ne peut pas faire d'échec il n'attaque pas de pièce il peut faire ça mais bon qu'est-ce que ça m'apporterait de vaguement attaquer menacer ça la dame elle est attaquée donc a priori il faut que ça bouge je ne peux pas prendre ça le seul endroit que je vois pour la dame c'est ici le roi se barre et après je ne vois pas si je fais ça est-ce que c'est l'avantage est-ce qu'il y a un intérêt est-ce que le roi aille là maintenant je ne vois pas la différence attends quelle différence ça fait que le roi soit là avec la dame ici je peux me mettre faire échec là retourne là je peux prendre le pion non 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 ça ne va pas ça échec paf échec est-ce que le gain d'un pion peut être considéré comme le but dans un exercice là je ne pense pas donc est-ce que le roi se barre là ou il se barre là parce que s'il se barre là je mange le pion là donc je ne suis pas sûr que ce soit voilà ça ça échec il retourne là échec alors à moins qu'il aille ici mais non je vais recommencer échec paf échec paf donc on a dit que le roi il retournait là ok donc échec il peut aller là ou là et s'il va là et bien je prends le pion bon je vais faire ça ok c'est pas ça encore 22 points dans la musette alors j'essaie de trouver une tentative pour le régler puis après je passe au suivant si je n'y arrive pas alors ah peut-être ça voilà échec et voilà ouais donc j'avais la bonne idée pas la résolution ok bon ça me ça me console ça me console je considère que je l'ai trouvé je savais j'avais trouvé à peu près ce qu'il fallait faire donc là on a les blancs ok donc on est dans le bon sens si je fais ça le roi va là 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 et ça sert à rien est-ce qu'en faisant ça je pense pas que ça soit une bonne idée pour le roi d'aller ici parce que si je fais ça ben il va être obligé d'aller là et là je mange la dame la tour donc le roi ne peut aller que là donc soit je me place la tour là soit je mange ça est-ce que quel est l'intérêt il va me remanger là l'intérêt c'est plutôt de faire dégager le roi de la protection de la tour là donc on fait ça le roi va là on fait ça et le roi il peut aller là il ne va pas aller là ça m'arrangerait qu'il aille là mais il peut aller là donc si je mange là non ça ah ah oui oui c'est bon alors je pense avoir trouvé parce que je partais du principe que la tour là devait aller là mais si je fais ça le roi va là et que je fais ça et bien la tour là elle est mangée voilà bien 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 ok donc c'était un 2000 ah on commence à rentrer dans la zone critique pour moi pour les noirs ok je vais tourner l'échiquier si je fais ça le roi est quasiment obligé de manger après j'utilise la tour il ne peut aller que là non ça me paraît long ça me paraît long comme une démarche ça échec il mange échec et ça m'avance à quoi ? ça m'avance à rien donc déjà je ne suis même pas sûr que le roi soit intéressé par prendre donc on va considérer qu'il ne prend pas il ne peut aller que là ou là honnêtement s'il ne prend pas je peux faire ça et il est dans la merde oui il est obligé de prendre parce que si en admettant qu'il ne prenne pas voilà la tour prend là le roi va ici ou là ça ne change pas des masses sur quoi que si si ça change là parce que s'il fait ça et que je mette ma dame là il peut mettre sa dame ici bon tant pis ok voilà il prend alors j'ai soit échec soit échec l'intérêt de ça c'est de ramener la tour en jeu donc là le roi ne peut aller que là ok échec la dame peut aller là ou là ah mais attends attends échec donc la dame ne peut aller que là ça c'est sûr si je fais échec là elle peut aller là il peut aller là 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 mais s'il va là avec la tour là ça fait mat il me semble oui donc ici c'est zone interdite donc il va aller là et mais c'est mat aussi parce que la tour peut aller peut venir ici ok donc échec 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 je vois pas ok voilà voilà c'était bien à 2067 je trouve un peu un peu noté haut là celui-là il me paraissait pas si c'était c'était pratique bon si il y a le sacrifice de de tour mais quand quand on fait un problème c'est souvent ce type de coup qui amène la solution ça c'est un coup que je tenterai peut-être même pas que je tenterai certainement pas en jouant mais là je vais le tenter parce que je me dis c'est en général c'est ce type de coup donc il n'y avait que pratiquement que ce coup là et après c'est du quasi forcé une fois qu'on a déterminé que le roi il allait prendre et bien faire ça ça paraissait évident après une fois qu'on détermine que le roi de toute façon s'il avait été ici s'il était allé ici c'était pareil donc échec puis c'était pareil donc ouais c'est le temps c'est"! et 1 2 2 Sous-titrage FR ?